Salut les Castagnols ! Rien à voir avec l'instrument de musique qui s'appelle les Castagnettes, non 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 non. Puisque les Castagnols c'est aussi de la Poizcaille, connue aussi sous le nom moins amusant de Chromis d'Immidiata. Et on peut savoir pourquoi tu nous parles spécialement de cette Poizcaille ? Eh bien pour deux raisons en fait. Premièrement elle est noire et blanche, comme les vêtements habituels de notre personnage du jour. Et deuxièmement, Castagnols ça rime avec Espagnols quand même. Or du coup le personnage du jour vient justement d'Espagne. Ah trop bien, j'avais justement envie d'un peu de chaleur et de bonne humeur. Ah bah ça dommage pour toi parce que ce sera pas vraiment au programme. Quoique pour ce qui est de la bonne humeur c'est mort mais il y aura quand même de la chaleur. Par contre elle viendra pas du soleil mais plutôt si vous voyez ce que je veux dire quoi. Et oui puisque aujourd'hui je vais vous emmener faire un voyage dans une période assez méconnue de l'histoire. L'Inquisition Espagnole. D'ailleurs notre personnage a été à la tête de cette légendaire institution pendant plus de 15 ans. Il était ce qu'on appelait le Grand Inquisiteur. La tête pensante de toute l'Inquisition d'Espagne. D'ailleurs petite parenthèse mais si son parcours vous a plu peut-être que le mien pourrait aussi vous plaire. Je sais que le Grand TK est un petit peu audacieux mais voilà je vous en reparlerai à la toute fin de la vidéo. Attends un peu, les Inquisiteurs c'était pas les prêtres un peu fanatiques qui cramaient tout le monde ? Pas que quoi. Pour faire simple, les Inquisiteurs étaient une sorte de police religieuse. Leur mission principale était de s'assurer qu'un maximum de personnes avaient bien des croyances et des pratiques conformes à celles enseignées officiellement par l'église. Et justement notre personnage du jour est l'archétype parfait de l'Inquisiteur fanatique et sans scrupules. Prêt à tout pour imposer la seule et unique véritable foi. On estime que plusieurs milliers de personnes ont été condamnées par lui. Il était réputé pour son austérité, sa rigueur, son caractère implacable et sa détermination à toute épreuve pour éradiquer complètement l'hérésie. Pour tout vous dire, notre Inquisiteur était tellement déter qu'il a même fini par inquiéter le pape et le roi d'Espagne en personne. On raconte qu'il était sans pitié avec tous ceux qu'il considérait comme des ennemis de la foi. Les hérétiques, les musulmans et surtout les juifs. Mais qui était vraiment cet homme mystérieux ? Et surtout, était-il vraiment à la hauteur de sa terrible réputation ? Pour le savoir, assistons à un procès du terrible Thomas de Torquemada. Nous sommes au XVe siècle, à la toute fin du Moyen-Âge. Alors que Christophe Colomb vient de découvrir l'Amérique, les Espagnols poussent un soupir de soulagement en apprenant la mort de l'homme le plus craint du royaume. C'est lui qui a fait de l'Inquisition espagnole un véritable état dans l'État. Un rouleau compresseur qui écrase sans pitié les hérétiques. Bien sûr, cet homme n'est autre que le grand Inquisiteur Thomas de Torquemada. Comment je pourrais faire pour résumer dans les grandes lignes, sa personnalité ? C'est Dieu qui parle par mon épée ! Proficheur ! Bon, c'est un petit peu caricatural, mais on n'est pas si loin que ça dans la réalité. En fait, Thomas de Torquemada s'est tourné très jeune vers la religion et a choisi d'intégrer l'ordre religieux des Dominicains. En fait, on reconnaît facilement les Dominicains grâce à leur tenue plutôt sobre. Un manteau noir posé sur un habit blanc. Et les Dominicains ne sont pas n'importe quel moine. Et même s'ils ne sont pas armés, ils se veulent les défenseurs acharnés de la seule et véritable foi chrétienne à leurs yeux. Celle enseignée par l'Église. Et oui, vous savez, au Moyen-Âge, c'est le pape qui incarne officiellement l'Église catholique. Et non pas cathodique. Or, il arrive parfois que de simples croyants ou des membres de cette même Église se mettent à réfléchir sur la religion et émettent des opinions allant à l'encontre de celle du pape. Et donc de la croyance officielle. C'est tout simplement ça qu'on appelle une hérésie. Et nos chers moines dominicains, dont fait partie Thomas, sont justement là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hérétiques. Je fais un rapport au pape ! Pour ça, ils arpentent la campagne et enseignent la foi officielle de l'Église. Et ils punissent sévèrement les hérétiques qu'ils rencontrent. Hérétiques ! Au bûcher ! C'est le bûcher ! C'est plutôt simple, efficace, et puis voilà quoi. Dans les faits, il n'y avait pas beaucoup d'hérétiques. Mais ce n'est pas pour autant que les Dominicains n'avaient pas de travail. En fait, au XVe siècle, à l'époque où se déroule notre histoire, un phénomène historique de premier plan est en train de s'achever en Espagne. Il s'agit de la Reconquista. Pour résumer, au Moyen-Âge, une partie de l'Espagne était, pendant un temps, sous domination musulmane. Mais au fil des siècles, les royaumes catholiques ont progressivement repris possession de la péninsule et en ont chassé les Arabes. Ils font la reconquête de leur ancien territoire, d'où le nom Reconquista. A l'époque de Thomas de Torquemada, la Reconquista est en train de s'achever complètement. Et les Arabes sont sur le point de quitter la péninsule. Exactement. En plus, à l'époque, qui nous intéresse, l'Espagne vient d'être réunifiée puisque le roi d'Aragon et la reine de Castille, les deux royaumes qui composent l'Espagne, viennent de se marier. Avec les Reconquistas et la réunification, les souverains espagnols veulent unir à nouveau leur pays, leur peuple, et créer une nouvelle identité culturelle. Et pour partir sur de bonnes bases, ils décident d'avoir une seule et même religion au sein du royaume. Et c'est justement là que notre cher Thomas de Torquemada intervient. Non mais attends, je croyais que c'était un petit moine sans histoire. Bah oui, au début oui, hein. Mais bah il aggravit doucement les échelons du clergé, en mettant toujours un point d'honneur à refuser les postes trop... prestigieux, quoi. Trop bling bling, comme la charge d'évêque ou celle du cardinal. Mais pourquoi ? Eh bien, difficile de donner précisément ses motivations. Mais on peut penser que c'était tout simplement parce qu'il était d'un tempérament très sobre et austère, et qu'il voulait rester fidèle à la mission première de son ordre. Les moines dominicains. Mission qui est de débusquer tous ceux qui ont une croyance différente de celle de l'église, si j'ai bien suivi. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de boulot. Eh oui, parce qu'avec les réconquistas qui s'achèvent, l'Espagne est remplie de ce qu'on appelle les conversos. Ce sont des gens récemment convertis au catholicisme. Et la plupart sont d'anciens juifs ou d'anciens musulmans. Officiellement, ils sont catholiques, mais officieusement, l'église les soupçonne de s'être juste convertis par intérêt et de pratiquer encore leur ancienne religion en secret. Et c'est là qu'intervient notre grand inquisiteur. Il a certes refusé les postes prestigieux, mais il a accepté de devenir le confesseur de la reine. Donc c'est lui qui reçoit ces confessions, quoi. De ce fait, il est quand même très proche du couple royal. Ah, en fait, il préfère être un conseiller de l'ombre influent plutôt qu'un puissant homme d'église plein aux as. C'est ça, c'est ça, ouais. Avec l'accord du pape, les souverains espagnols sont autorisés à nommer eux-mêmes le grand inquisiteur de leur royaume. Et sans hésiter, ils choisissent Thomas. Thomas de Torquemada a 65 ans au moment où il prend la tête de l'inquisition. Il est réputé pour être un homme austère, rigide et complètement dévoué à la cause qu'il sert, à savoir la propagation et l'application rigoureuse des dogmes de l'église. Il va de soi que Thomas a désormais les mains complètement libres pour organiser l'inquisition et l'amener comme bon lui semble. La reine a une totale confiance en lui et le voit même comme l'envoyé du Christ, chargé d'accomplir sa volonté sur terre. Il a dans son viseur les conversos, les juifs et les musulmans récemment convertis au catholicisme. Bon, pour lutter efficacement contre la propagation des hérésies, Thomas instaure des autodafés, c'est-à-dire d'immenses bûchers au cours desquels on brûle tous les livres considérés comme hérétiques, quoi. Et il y en a beaucoup, grosso modo tout ce qui n'est pas la Bible, là. Mais aussi et surtout, il perfectionne et développe ce qu'on appelle les tribunaux d'inquisition. Oula, ça n'a pas l'air fun comme concept. Je ne te le fais pas dire, rien que le prononcer, ça donne un petit peu la... Tu vois, les frissons, là. Les poils. Les poils, là. Mais bon, la plupart du temps, ces tribunaux sont itinérants et se déplacent de village en village. Ils sont composés de quelques inquisiteurs accompagnés de leurs serviteurs. Le concept est très simple. Les inquisiteurs arrivent dans un village et rassemblent toute la population sur la place de l'église et du marché. Ensuite, ils prêchent un peu, histoire d'expliquer à tout le monde ce qu'est la véritable foi catholique. Une fois que c'est fait, ils préviennent les villageois qu'ils passeront quelques jours en ville et invitent chaque habitant à venir les voir pour dénoncer des hérétiques. Enfin, je dis qu'ils invitent les habitants, mais dans les faits, tout le monde est obligé d'y aller. Ceux qui leur mettent un vent ou qui ne dénoncent personne sont automatiquement perçus comme des hérétiques potentielles et sont donc traités comme tels. Attends, si j'ai bien compris, leur système repose sur la délation. Dans ce cas, comment ils font pour que les gens ne sachent pas qui accuse qui ? Parce que j'imagine que si quelqu'un apprend qu'un tel ou un tel l'a accusé, ça peut dégénérer. Ouais, tout à fait. Exactement. T'as raison. En fait, pour éviter les problèmes de genre, les inquisiteurs instaurent un climat de tension tout à fait propice à la délation. Lors d'un procès, on ne peut s'entretenir que seul à seul avec un inquisiteur. La moindre parole sera notée par un greffier et bien entendu, chaque témoignage reste totalement secret. Afin de conserver ce secret, il est interdit de révéler à qui que ce soit ce qu'on a dit à l'inquisiteur, sous peine d'être arrêté et mis au cachot. Hé, croyez-moi, le cachot, personne n'a envie d'y aller. Quand on y est, on est totalement isolé du reste du monde et on ne sait pas quand on en sortira. Et donc, lorsque les inquisiteurs ont reçu à ces témoignages et sont parvenus à identifier quelques hérétiques potentielles, ils les arrêtent et les incarcèrent en attendant le début du procès. Mais bon, pour ajouter à la tension ambiante, les accusés sont arrêtés discrètement. Donc, souvent, ils ne savent même pas de quoi on les accuse et pourquoi on les arrête. Les inquisiteurs les laissent ensuite mariner plusieurs jours en cellule, histoire qu'ils essaient de trouver eux-mêmes les raisons potentielles de leur arrestation et qu'ils avouent pendant leur futur interrogatoire. Eh ben, heureusement qu'ils ont un avocat pour les défendre. Euh... Non. Non, non, non. En fait, les avocats sont autorisés, mais dans les faits, si leur client est déclaré coupable d'hérésie, bah, ils encourtent la même condamnation que lui. Ah ah ! Allez, salut ! Ah, du coup, euh... Pfff, comment dire quoi ? Ça se bouscule pas au portillon pour défendre les hérétiques. Oui, mais enfin bon, s'ils emprisonnent un type qui n'a rien fait, il pourra pas être condamné puisqu'il est innocent. Eh bien... Pas forcément. En fait, les inquisiteurs ont des méthodes d'interrogatoire assez retorses pour piéger les accusés qui sont, la plupart du temps, de simples paysans illettrés. D'ailleurs, voici un exemple un peu caricatural de ce à quoi les interrogatoires de l'Inquisition pouvaient ressembler. Croyez-vous en Dieu ? Euh... Oui, 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 je crois comme vous, oui. Vous croyez croire comme moi, puisque les hérétiques que vous croyez croient qu'en faisant croire que vous croyez comme vous croyez que je crois, vous ferez croire que vous croyez comme il est bon de croire, alors qu'en fait, vous n'y avez jamais cru. Je ne crois pas. Ah, vous ne croyez pas ? Qui aurait cru ? Incroyable. Mais... Mais... Silence hérétique. Voilà. Bon. Si les accusés ne tombent pas dans les nombreux pièges qu'ont leur temps lors de leur interrogatoire, bah, ils peuvent toujours être torturés. Et avec la torture, bah... Faire avouer n'importe quoi à n'importe qui devient un jeu d'enfant. Attends, ce n'est pas un peu paradoxal des religieux qui torturent les gens ? L'Église autorise ça ? Bah, ce ne sont pas les inquisiteurs eux-mêmes qui se chargent de la torture, mais leurs serviteurs ou les autorités locales. En plus, il y a un petit détail qui a fait la différence. En fait, l'Église n'a pas le droit de verser le sang. Donc voilà, c'est un peu embêtant, mais ne vous inquiétez pas. Elle peut briser les os, ou même faire des simulations de noyade. Ça, ça passe. Ok. Il va de soi qu'avec de paille, méthode, on peut obtenir toutes sortes d'aveux et convaincre n'importe quel innocent d'inventer sa propre culpabilité, quoi. Habile. Quant à notre Thomas, bon, pour dire les choses simplement, il décide d'à peu près tout. Il rend lui-même certains jugements, décide de la politique que doit suivre l'Inquisition, mais aussi de son organisation et des méthodes qu'elle doit utiliser dans sa lutte. Il a même écrit un petit manuel à destination de ses inquisiteurs, histoire de leur apprendre les petites ficelles du métier, comme qui dirait, quoi. Salut, salut ! Aujourd'hui, on va apprendre comment repérer les hérétiques. Alors, première étape... Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec un homme aussi déterminé que Thomas à sa tête, bah, l'Inquisition va devenir une véritable machine de guerre. Les procès et les condamnations s'enchaînent, et les possessions des personnes condamnées pour hérésie sont automatiquement saisies par l'Inquisition. De toute façon, elles vont être brûlées vives, donc ça ne leur servira plus à grand-chose. Les converseuses sont traquées sans pitié et sévèrement punies. Après, eux, ils ne sont pas systématiquement brûlés, car le bûcher est réservé aux hérétiques, les plus récalcitrants. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a du châtiment pour tout le monde. « Pour torturer un hérétique, il faut de l'eau, un entonnoir, mais aussi un peu de technique. En force de l'hérétique à boire, il devient un bavard, sale noir, et il abjure sa mauvaise poie. S'il reste muet, qu'il ne parle pas, brûle les séquiers ou ses cheveux, avec les flammes du feu de Dieu. » Hum, merci pour la chansonnelle, ça fait plaisir. Enfin, bon, en tout cas, je précise que ceux qui étaient condamnés au cachot à perpétuité ne survivaient que quelques années au maximum, tant leurs conditions de détention étaient déplorables. Donc, pour résumer, j'habite dans un petit village tranquille où tout le monde s'entend bien. Les inquisiteurs arrivent, je me fais dénoncer et calomnier par je ne sais pas qui sans aucune preuve, on me met en prison, on me torture pour que j'avoue des trucs imaginaires, et je me retrouve finalement fouetté devant tout le monde sans même savoir pourquoi, et mes biens sont confisqués. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et encore, là, c'est plutôt un scénario positif. Mais c'est horrible ! C'est une question de point de vue, hein, parce que pour le grand inquisiteur, c'est une toute autre histoire. Au Moyen-Âge, la foi est quelque chose d'essentiel dans la vie des individus. Avoir les bonnes croyances et les bonnes pratiques est indispensable pour obtenir le salut de l'âme. L'Inquisition perçoit l'hérésie comme une falsification de la foi, une offense à Dieu qui empêche le salut de l'âme. C'est pour ça qu'elle la traque sans répit. L'hérésie est aussi assimilée à une maladie que seul le feu peut purifier. Et du feu, il va y en avoir, puisqu'on estime que sous la tutelle de Thomas de Torquemada, l'Inquisition a mené plusieurs dizaines de milliers de procès. Le geisho, mais pas, quoi. Et d'après certains historiens, le grand inquisiteur aurait lui-même condamné directement au bûcher entre 2000 et 7000 hérétiques. Lui-même. Voilà, c'est sur sa carte de visite, quoi. Je n'aime point tes manières, frère inquisiteur. Alors, mourir comme ça, c'est une mort atroce. Mais les bourreaux faisaient parfois preuve de compassion. Soit en étranglant les condamnés avant de mettre le feu au bûcher, soit en utilisant du bois vert qui dégageait beaucoup de fumée et asphyxiait les condamnés avant qu'ils ne prennent feu. Voilà, du coup, pour les petites attentions sympas. Pour tout vous dire, Thomas de Torquemada était tellement sévère et traquait les hérétiques avec tant de ténacité que les gens se sont mis à écrire directement des lettres au pape pour se plaindre des abus de l'Inquisition. Je fais un rapport au pape ! En fait, il faut dire que Thomas avait la particularité de traquer les hérétiques aussi bien vifs... que morts. Vous savez, ce sont des passionnés, hein. Bon, pour tout vous dire, en fait, on estime qu'il a condamné plusieurs milliers de personnes à titre posthume. De quoi ? Comment on peut condamner quelqu'un qui est déjà mort ? Bah, c'est pas difficile, en fait. On déterre le corps du condamné, peu importe l'état de décomposition du corps, et ensuite, on le... C'est quand même fou ! Pardon. Mais ensuite, on le crame. Vous voyez, c'est une sorte... Ça va plus loin que le rage quitte, là, en fait, à ce niveau-là. C'est que tu reviens dans la partie et tu lui pourris sa race, quoi. Voilà. Mais bon, on va pas se le cacher. Faire ce genre de choses, c'est quand même assez déplacé, hein. Du coup, comme le Vatican s'est retrouvé inondé de lettres de plaintes, le pape lui-même a demandé au grand inquisiteur de se calmer un petit peu. C'est pas bien. Fallait pas le faire. Oh, putain ! Écoute, Thomas, le Christ, tout ça, les feux sympas, mais vas-y un peu mollo sur les briquets, quoi. Mais Thomas, il a écouté le pape ? Pas trop, hein. Pas trop, pas trop. En fait, il a envoyé quelques émissaires pour se justifier. Bon, il a levé un peu le pied, mais il a continué les condamnations. Et le pape a même dû lui remettre une pression parce qu'il commençait à mettre des vents au souverain espagnol. Franchement, j'en ai rien à branler. Bon, comme je vous l'ai dit, l'Inquisition saisit les biens des hérétiques condamnés, y compris leur argent. Et à force de condamnation, bah, l'Inquisition a fini par amasser un sacré pactole que Thomas utilise en partie pour financer sa lutte contre l'hérésie. Les souverains d'Espagne, qui, je le rappelle, chapotent le pied et ont nommé Thomas à son poste de grand inquisiteur, lui demandent de donner à la couronne une partie de son trésor, sauf que ce dernier leur dit... Non. Et du coup, bah, c'est un petit peu délicat, hein. Et il a fallu l'intervention directe du pape pour que Thomas accepte finalement de lâcher une partie de son magot. D'ailleurs, pour l'anecdote, une partie de cette somme a servi à financer les expéditions de Christophe Colomb. Mais attends, c'est pas tonnable comme situation. Il avait forcément plein d'ennemis, ce grand inquisiteur. Y'a forcément quelqu'un qui a essayé de l'assassiner. Eh bien, peut-être, mais il fallait être très motivé car Thomas avait un argument de taille. Une garde personnelle de 200 hommes d'armes à pied et 50 cavaliers qui l'accompagnaient dans tous ses déplacements. Voilà, avec une armée comme ça sur Adjafempire, on gagne direct la partie, quoi. J'imagine que lui-même, il savait que sa cote de popularité, elle était pas au top non plus. Mais y'a bien des gens qui ont dû tenter de résister aux inquisiteurs. La mini-armée de Torquemada ne protégeait que lui, pas tous ses inquisiteurs. Bah, y'a eu quelques cas, mais ça s'est montré plutôt contre-productif. Effectivement, aux yeux de l'inquisition, les bons catholiques n'ont rien à se reprocher et n'ont donc aucun intérêt à s'en prendre à l'inquisition. Les seuls qui sont susceptibles de s'attaquer aux inquisiteurs sont forcément des hérétiques et leurs éventuels crimes seront tout temps de preuves utilisées contre eux dans leur procès. Au fil du temps, Thomas a aussi pu élargir un peu son champ d'action. Très vite, les conversos ne lui suffisent plus et ils commencent à traquer les juifs. Et bah, des juifs, y'en a beaucoup en Espagne à cette époque. La plupart du temps, ce sont des marchands qui étaient installés avant le Reconquista. Thomas, donc, va les traquer sans répit et faire son maximum auprès du roi et de la reine pour qu'ils se décident à les expulser définitivement du pays. Heureusement, les juifs ont un défenseur. Un homme très riche qui propose au souverain d'Espagne d'accorder le droit aux juifs de rester en Espagne sans se convertir en échange d'une grosse somme d'argent. Et sans accepter, bah, les souverains réfléchissent. Mais Thomas finit par apprendre la nouvelle. Nune ni deux, il va voir le roi et la reine d'Espagne. Il leur jette aux pieds 30 pièces d'argent et leur dit Judas a vendu le Christ pour 30 pièces d'argent. Si vous voulez le vendre à nouveau, voilà de quoi payer. Voilà, bonne répartie, quoi. Mais bon, résultat des courses, sous l'influence de Thomas, les souverains d'Espagne imposent aux juifs un ultimatum. Ils ont 4 mois pour quitter l'Espagne ou se convertir au catholicisme. Bon, là-dessus, le bilan est assez difficile à estimer, mais grosso modo, on estime qu'un tiers des juifs d'Espagne optèrent pour la conversion. Le reste quittent à l'Espagne pour s'établir dans d'autres pays méditerranéens. Et puis, évidemment, les quelques rebelles restants qui se barèrent pas et qui se convertirent pas finirent brûlés, quoi. Quant à Thomas, il se retira dans un monastère où il mena une vie de moine paisible. Tout en continuant, quand même, à diriger l'inquisition de main de fer, bien sûr. Bah oui, parce que c'est pas à 70 balais passés que le mec va se remettre en question. Non, non, non. Il est si près du paradis qu'il doit continuer. Il a fait tellement de bien pour l'Église et tellement de bien pour la foi chrétienne que c'est impeccable. Et ainsi, il a fini par mourir paisiblement en ayant bien eu le temps d'organiser sa succession. Son passage à la tête de l'Inquisition restera dans les mémoires comme la période la plus brutale et la plus sanglante de l'Inquisition. Mais bon, faut aussi se méfier de l'histoire, parce que même si Thomas n'était clairement pas commode, Fais gaffe, je suis pas commode. Il doit aussi une partie de sa légende noire aux protestants qui n'ont pas hésité à l'utiliser pour critiquer vivement l'Église et ses dérives. Bon, quoi qu'il en soit, aucun grand inquisiteur n'arriverait à la cheville de Thomas de Torquemada. Et au fil des siècles, l'Inquisition espagnole sera progressivement perçue comme l'incarnation de l'obscurantisme religieux. Elle sera finalement définitivement abolie au XIXe siècle. Pardon ? C'est un peu tard quand même, mais voilà, il fallait du temps. Et quant aux Juifs d'Espagne, il faudra attendre 1967 pour que le gouvernement espagnol abroge le décret les interdisant de rester en Espagne. Comme quoi, même 4 siècles après sa mort, les dernières cendres débuchées de Thomas de Torquemada n'étaient pas tout à fait froides. Et bien voilà pour ce cher Thomas. Un homme plein de... En tout cas, si je puis me permettre, vous pouvez aussi découvrir mon parcours qui est beaucoup moins hardcore, j'espère, puisque j'ai fait une grosse interview avec Olivier Roland. Et donc voilà, je reviens sur des tas d'aspects positifs comme négatifs du coup des... Des presque 10 ans de la chaîne YouTube, quoi. Si ça vous intéresse d'avoir les coulisses, le lien est en description ou juste ici.